Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouveau let's play sur FC24, le nouveau jeu de football sorti tout récemment. Et donc j'avais envie bien sûr de vous le faire découvrir sur la chaîne et après avoir fait du coup une première saison de mon côté pour me mettre un petit peu en jambes, on démarre la seconde saison et on a commencé avec le premier match de cette saison qui était compliqué, on a vu deux par tour face au FC Barcelone. Cette fois on va affronter le Bayern de Munich, donc ça va être encore un gros gros match, donc je ne sais pas, il y aura aussi le Real Madrid qu'on va affronter, donc ça promet vraiment du très très lourd. Alors qu'on a une très bonne équipe, évidemment, on a pu remporter, enfin j'ai pu remporter du coup la première saison, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir changer là-dedans ? Alors il y a des joueurs qui sont un petit peu affaiblis, on va mettre... s'il y a éventuellement un défenseur qui veut jouer... Alors d'appeler, on va le montrer à gauche. On va être plus agressif là. Bon, on a vu que le gameplay était un peu compliqué, mais c'est ça. Alors oui, c'est la difficulté de film, c'est la plus difficile, mais... Le déplacement, les passes... Le déplacement, les passes... Ce sont parfois un peu compliqués, le gars est très difficile à comprendre, on va dire. Et donc c'est parti pour ce match face au Bayern de Munich. Et le bon match de précédent encore. On en a encore un après, comme vous savez, comme je l'ai rappelé, face au Real Madrid. On a maintenant un œil sur le tableau. C'est une sorte de pré-saison. Nous n'oublions pas qu'un trophée a gagné à la fin. Même si ce n'est pas la Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. Palon d'angereux en profondeur. Elle a bonne intervention pour couper net cette offensive. Il y a du monde en soutien. Ça marche mieux. Ça joue avec De Bruyne. L'intervention du gardien ! Je tire un petit peu de loin. Il est bien frappé, ce corner. Rubédias à la réception. Et bon passeau ! Ça part vide ! Ça part vide ! Ah, je me suis vengé dans l'avant, là. Quelle pression sur ce ballon ! Mais ça ne l'empêche pas de frapper, ni même de marquer ! Quelle détermination ! Et c'est reparti le Bayern. Mené d'un but, on attend la réaction maintenant. Et c'est réceptionné par Alaba. Et ça revient sur Lionel Messi. Ballon contré, mais ça revient ! Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Devant lui le tir ! Avec de la puissance malheureusement de peu à côté. Le corner. Et peut-être une nouvelle occasion de creuser l'écart pour l'OL. Elle a frappé contre ! Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé ! La parade exceptionnelle ! Incroyable arrêt ! C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Oui, il s'interpose, là, le gardien ! Ça va vers le point de Pedati. Et l'arbitre intervient en faute. Couvrant pour le Bayern. Et c'est à son terme. On va couper au final de la route. La carte de Pediat. Ma Shaoui ! Le ballon on dirait Salé. alexandre la casette la casette aujourd'hui alors on a vu un peu partout dans les journaux depuis quelques jours et pour la première fois il va rencontrer son ancienne équipe et ça risque forcément lui faire un peu bizarre d'ailleurs on l'a vu avant le chauffement discuter avec quelques anciens partenaires c'est sans doute une sensation étrange pour lui attention à cette occasion à regarder j'ai commencé comme un mal au pied c'est comme un avantage là avec qui c'est comme un vrai signe bizarre oui mais la bonne lecture pour stopper cette offensive et peut-être à bon contre à négocier là et c'est sifflé c'est hors jeu ça le ballon est intercepté c'est une bonne récup le déchet une minute d'arrêt de jeu modric d'ailleurs et voilà le coup de sifflet l'arbitre qui siffle à l'habitant aussi le ballon qui sort remise en jeu pour le bayern c'est pas possible et le bayern qui va faire rentrer du 109 dans ce match davis la difficulté pour faire mon contrôle il y a une accélération incroyable par contre du joueur et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel c'est maintenant confirmé voilà c'est enfin réglé c'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux tout des suites et les chiffres s'affolent tout le monde s'emballe maintenant attendant la repense de la verte pelouse un ballon intercepté bonne intervention et de brune qui cherche l'espace et ça joue sur fédé malverdé ouais c'est magnifiquement défendu ça avec contre-attaque là peut-être on va voir une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort c'est vraiment dommage et un ballon dans la profondeur et le ballon récupéré dans la défense et oui le but le but du break le voilà ce but si important c'est malgré tout si c'est tous les petits déchets de passe là ils vont pas et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage Kim Min-Jae et pressing sur la relance ah dommage ballon perdu Valverdé oh rien a été sifflé là putain l'arbitidor ou quoi ? c'est quoi ça le mec qui est tombé à plat sur le sol les 20 dernières minutes de la rencontre aucun coup font sifflé sur cette action c'est mal elle a passé l'interpréhensible Mathis de Lirt allons pour Modric on va le garder et bien joué il efface son vis-à-vis ça nous va pé oh la 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 ça s'enchaîne et ça fait une différence de 3 buts maintenant on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ et la conclusion toute en puissance tout un équilibre toute une énergie du grand Kylian Mbappé et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu Kim Minjé et c'est intercepter ballon perdu par le Bayern attention Kylian Mbappé et le contre est possible maintenant c'était un contre bien tenté mais ça a manqué de coordination et le ballon est perdu le danger peut-être avec ce bon ballon contrairement au précédent match il est très à partie et il lutte le changement pour le Bayern Munich Damri 1 minute d'arrêt de jeu minimum c'est fini 0-0 très très beau score très beau match ça nous rattrape un petit peu du match d'avant ça fait 4 points du tout on va raconter le réage encore on va raconter du gros gros match et donc voilà pour cette petite vidéo le second match pour ce jeu en vrai à part les quelques soucis de gameplay qu'on voit à plusieurs moments ça reste plutôt une bonne expérience c'est loin d'être incroyable surtout pour un jeu actuel de football évidemment en 2024 2023 c'est quand même assez triste de voir une telle qualité de jeu mais globalement c'est plutôt intéressant c'est plutôt sympa donc j'ai hâte de participer au prochain match donc Lyon-Real Madrid toujours en pré-saison avant la saison de Ligue 1 qui nous attend et avant que aussi donc du coup la Ligue des Champions et bien sûr la Coupe Nationale contre la Coupe de France ce sera plutôt sympathique voilà merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve prochainement pour la suite de ce Let's Play merci beaucoup